Musique Et bien cette église, qui était une chapelle au départ, a été fondée en 1618, pardon, par les frères pénitents. Ensuite, par l'archevêque du lieu de l'époque, elle a été agrandie, elle a été, puisqu'on le fait succinctement, pendant la révolution, transformée en hangar à foin et réhabilitée à partir de la restauration et remise au culte en 1822. Et bien les travaux de sécurisation ont été faits, travaux d'urgence, mais la sécurité estime que ça n'est pas suffisant pour pouvoir la rouvrir au public dans l'immédiat. Et bien c'est-à-dire qu'une maison qui a fait la charpente en 1890, s'est trompée dans l'édification de la charpente, et ensuite elle a pris 33 000 kilos, 33 tonnes de tuiles qui ont abîmé et alourdi cette toiture. Donc les murs s'écartaient et menaçaient de faire écrouler l'église. Et bien grâce à la Fondation du Patrimoine et mon association, nous avons fourni environ 50% du prix des travaux. Ensuite la DRAC a aidé dans la participation de 30% et les 20% restants sont à la charge de la mairie de Sens qui a bien voulu mettre son tribut également dans cette rénovation. Je voudrais déjà terminer toute la rénovation de la façade. Vous voyez, il y a encore pas mal de pierres qui sont en mauvais état. Donc on donnait une bonne figure de l'église de l'extérieur. Nous avons également la remise en état de l'harmonium qui permettrait peut-être de présenter un concert ou deux à l'intérieur. Un harmonium qui date de 1880, qui est en bon état, mais il faut quand même qu'il soit un petit peu remis au goût du jour. Et puis ensuite terminer la consolidation et refaire ce qui est le gros œuvre d'ailleurs. Consolider la charpente ou la refaire entièrement, mais ça, ça dépend de la maison Léon Noël qui s'est occupé de tous les travaux. Donc ça, ça sera à faire en dernier lieu, mais c'est ce qui permettra la réouverture au culte et au public de cette église. Nous sommes sénonnés, ma famille et moi, depuis 1820 minimum, dans le quartier en plus. Donc ça nous tient à cœur. Et puis c'est un vieux monsieur de l'époque qui s'était occupé de l'église pendant plus de 40 ans, monsieur Lacrouste, qui m'a repassé le flambeau. Et je vais vous dire en toute franchise, si je savais à quoi je m'exposais, bon, je ne le regrette pas au contraire, mais c'est une très lourde charge parce que pratiquement, je suis aidé par très peu de personnes. Je suis seul avec deux ou trois personnes pour essayer de faire quelque chose et ça, c'est très lourd à supporter. J'ai pratiquement eu le même public que l'an dernier, donc je fais quelques conférences les deux jours du patrimoine. Et puis, grâce à la ville qui m'épaule, quand même dans les mesures où elle le peut, nous essayons d'accueillir le public le plus grand possible et de faire savoir que cette église doit être ouverte le plus rapidement possible en essayant de trouver les fonds nécessaires pour qu'elle puisse être renovée et remise au culte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501